Bonjour, Raymond. Donc, Emmanuel nous a un peu parlé des grandes mesures. On dit en partant, il n'y a pas de surprise par rapport aux supputations pré-énoncées budgétaires. C'est pas mal ce qui circulait en fait depuis quelques jours. Oui, exactement. D'ailleurs, les mesures en logement, on n'apprend absolument rien de nouveau. Le gouvernement avait déjà tout fuité ces informations-là. Alors, les mesures sur le logement, 15 milliards de dollars pour des prêts sur une période de 10 ans, des prêts à taux avantageux pour permettre la construction de 30 000 logements, le fonds d'un milliard de dollars au cours des prochaines années pour permettre la construction de logements abordables, ça avait déjà été télégraphié. Le gouvernement qui confirme aujourd'hui son intention de créer une charte hypothécaire au Canada pour éviter que les gens soient pris à la gorge au moment de leur renouvellement hypothécaire. Ça va faire en sorte que les banques auront, entre autres, l'obligation de communiquer avec les détenteurs d'hypothèques avant l'échéance, avant la fin du terme hypothécaire, pour offrir diverses options, pour éviter justement que les gens soient pris à la gorge et perdent leur maison en bout de ligne. Ce qui est intéressant au niveau des logements, Paul, si je peux ajouter par rapport à ce qu'Emmanuel mentionnait, c'est que les deux principales mesures phares, le gouvernement parle de financer la construction de 37 000 nouveaux logements. Or, selon la SCHL, je vous rappelle, il va en falloir beaucoup plus que ça pour venir à bout de la fameuse crise du logement. On parle de millions et des millions de logements qui devront être créés d'ici 2030. Alors, de toute évidence, on est loin du compte, mais la ministre Freeland dit quand même que c'est un pas dans la bonne direction. Bon, Raymond, plaçons ça dans le contexte actuel. Il y a la politique, on y vient dans un moment avec les jouteurs, mais il y a aussi le contexte économique et financier du pays et du gouvernement. Bonne nouvelle ce matin, l'inflation, le taux d'inflation mensuel a baissé à 3,1. Ça, c'est probablement soulagement pour le gouvernement, mais il y a demain pas moins que tout le monde dit à ce gouvernement qu'il a trop dépensé, qu'il a contribué au problème. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles dépenses dans ce qu'annonce la ministre Freeland, Raymond? Il y en a pour 13,2 milliards au cours des six prochaines années, Paul. Et c'est intéressant, pour revenir à ce qu'Emmanuel disait sur le déficit, effectivement, pour l'année en cours, il n'y a pas de changement. Dans le budget, en mars dernier, on parlait d'un déficit pour l'année en cours 2023-2024, d'un déficit de 40,1 milliards. On maintient à 40 milliards de déficit pour cette année, pas d'augmentation. Par contre, pour les prochaines années, les déficits seront plus dodus. Il n'y a toujours aucun plan pour retourner le Canada à l'équilibre budgétaire. On parle de déficit plus gros au cours des six prochaines années. Et tout ça, évidemment, ça a un effet sur la dette. Le Canada emprunte beaucoup, continue d'emprunter beaucoup. Les taux d'intérêt ont monté, comme tout le monde le sait, au cours des derniers mois, des dernières années. Si bien que le ratio de dette PIB... Vous savez, Mme Freeland, la ministre canadienne des Finances, nous a dit pendant des années, l'objectif du gouvernement fédéral, son point de repère pour ce qui est des finances publiques, c'était de maintenir le ratio de dette PIB. Or, il va augmenter ce ratio-là au cours des deux prochaines années de un. De deux, les frais de la dette augmentent également. Je vous donne deux chiffres. En 2021-2022, les frais de la dette au Canada étaient de 24,5 milliards de dollars. L'an prochain, selon le document d'aujourd'hui, ils doivent atteindre ces mêmes frais, 52,4 milliards. Donc, les frais de la dette canadienne n'auront plus que doublé, Paul, sur l'espace d'un an. Alors, on peut se poser la question au niveau politique pour répondre à votre question. Le gouvernement canadien, le gouvernement Trudeau, a promis au NPD de mettre sur pied un programme d'assurance médicaments à travers le Canada. Ça devrait coûter, ce programme-là, plus de 11 milliards de dollars par année. Alors, est-ce que le gouvernement en aura les moyens? Mme Freeland, tout à l'heure, ici au huis clos à Ottawa, s'est fait poser la question. Elle s'est contentée de dire que M. Harlan, le ministre fédéral de la Santé, travaille là-dessus. Raymond Fillon, on nous parle en direct du huis clos, du budget à Ottawa. Merci, Raymond. On vous retrouve, bien sûr, tout à l'heure au TVA Nouvelles.